Vous le voyez, certaines personnes parviennent à squatter sans arrêt le fil d'actualité LinkedIn. Elles multiplient les vues, les likes, les partages et les commentaires. La raison est toute simple, elles ont pleinement compris l'algorithme et elles en profitent. Vous voulez en faire autant ? Découvrez la mécanique dans cette vidéo, comment l'exploiter et offrez enfin à vos publications la visibilité qu'elles méritent. Allez, c'est parti ! On va faire simple. Pour proposer à ses utilisateurs le meilleur contenu, LinkedIn classe les publications de leurs contacts dans le fil d'actualité. LinkedIn privilégie les publications qui sont le plus susceptibles de retenir leur attention et surtout de les inciter à passer à l'action en likant, commentant ou encore en partageant. Nous y reviendrons. Pour cela, LinkedIn utilise un algorithme basé sur différents critères que nous allons voir en détail dans cette vidéo. Il y a le taux d'engagement, le temps passé sur une publication, ce qu'on appelle le dwell time, ou encore la qualité rédactionnelle du poste. C'est notamment en raison de l'algorithme LinkedIn que certains utilisateurs se plaignent régulièrement que leur publication ne soit pas présentée dans le fil d'actualité de l'ensemble de leurs contacts. Même s'ils reposent sur des concepts barbares comme l'intelligence artificielle ou encore le machine learning, l'algorithme LinkedIn est très simple à comprendre. Voici ce qui se passe quand vous diffusez une publication sur LinkedIn. Vous rédigez votre poste, vous cliquez sur le bouton Publier. A partir de là, l'algorithme va noter la qualité rédactionnelle de votre poste. Si il juge que votre poste n'est pas qualitatif, il ne sera pas diffusé. Si il pense que la qualité est au rendez-vous, il va l'expérimenter temporairement dans le fil d'actualité. A partir de là, il va mesurer le taux d'engagement de votre publication. Si le taux d'engagement est bon, il continuera de le relayer dans le fil d'actualité et il va même en booster la visibilité. Si le taux d'engagement est faible, votre publication cessera d'être diffusée. Je vous vois venir, à ce stade vous allez me dire que vous n'êtes pas vraiment plus avancé qu'avant cette vidéo. Pas de panique, on va entrer dans les détails. Pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne l'algorithme LinkedIn, on va se poser deux questions simples. Comment l'algorithme définit un poste avec une qualité rédactionnelle OK, et comment LinkedIn décide qu'un poste est suffisamment engageant pour le booster dans le fil d'actualité. Quand vous publiez un poste sur LinkedIn, l'algorithme le classe dans l'une des catégories suivantes. Les spams, les publications à faible qualité ou encore les publications à fort potentiel. Naturellement, vous vous en doutez, ce sont les publications à fort potentiel qui seront expérimentées dans le fil d'actualité et potentiellement boostées par la suite. Si vous êtes en spam ou à faible valeur, votre publication ne sera pas diffusée. Vous vient alors une question logique en tête. Qu'est-ce qui fait qu'une publication est considérée comme spam, de faible qualité ou à fort potentiel ? Et bien pour en juger, l'algorithme LinkedIn se repose sur des critères très simples. Première chose, si vous ajoutez un lien externe dans votre publication, c'est-à-dire un lien qui renvoie les utilisateurs vers l'extérieur de LinkedIn, vers votre site internet ou encore vers une vidéo YouTube, il y a de fortes chances pour que votre publication soit jugée comme spam. J'attire directement votre attention ici. Si vous pensez encore que mettre un lien en commentaire d'une publication permet de contourner l'algorithme LinkedIn, vous êtes naïf. LinkedIn a connaissance forcément de cette pratique-là et il a corrigé la faille depuis bien longtemps dans son algorithme. Deuxième chose, et c'est une pratique que je vois très couramment sur LinkedIn. Si vous taguez plusieurs personnes dans votre publication, certains diront plus de 5, elle tombera là aussi très souvent dans les spams, surtout s'ils n'interagissent pas rapidement avec votre publication. Ici, si vous évitez ces deux mauvaises pratiques, c'est-à-dire intégrer un lien externe à votre publication ou encore taguer trop de personnes, vous passerez probablement le filtre anti-spam de l'algorithme LinkedIn. Mais rien ne dit que vous serez jugé comme une publication à fort potentiel. Alors qu'est-ce qui distingue une publication à faible valeur d'une publication à fort potentiel ? Pour être très concret ici, je vais vous donner une liste précise des prérequis à respecter si vous voulez que l'algorithme LinkedIn considère votre publication comme une publication à fort potentiel. Prérequis numéro 1, votre poste doit être aéré, facile à lire, notamment depuis un appareil mobile. C'est pour cette raison que vous voyez de nombreuses publications dans votre fil d'actualité qui ont des sauts de ligne, qui ont des paragraphes qui ne font qu'une ligne, voire deux au gros maximum. C'est pour que la publication soit facile à lire, notamment sur un petit écran comme celui d'un smartphone. Prérequis numéro 2, votre publication doit appeler une réponse, elle doit inciter à commenter. C'est pour cette raison que vous voyez de nombreuses publications qui terminent par une question appelant un commentaire. Prérequis numéro 3, votre publication doit contenir des mots-clés cohérents en relation avec le sujet justement de votre poste, des mots-clés qui soient aussi recherchés par votre cible et qui attirent leur attention et qui les font réagir. Enfin, prérequis numéro 4, votre publication doit contenir des hashtags avec modération, deux ou trois maximum, et des hashtags qui soient bien en corrélation avec le sujet de votre poste. Pour résumer cette partie, si votre publication évite les mauvaises pratiques et qu'elle passe le filtre anti-spam, qu'elle répond aussi aux prérequis que nous venons de voir à l'instant, elle sera alors très certainement jugée comme publication à fort potentiel par LinkedIn. À partir de là, elle va être testée temporairement dans le fil d'actualité, c'est ce qui nous amène au point suivant. Alors pour comprendre comment fonctionne l'algorithme LinkedIn, il est nécessaire de bien appréhender la notion de taux d'engagement. Que ce soit sur LinkedIn ou n'importe quel autre réseau social, une publication sera boostée, sera mise en avant dans le fil d'actualité si elle génère de l'engagement, c'est-à-dire si elle suscite des actions comme des likes, des partages et bien entendu des commentaires. La raison ici est toute simple, si le taux d'engagement d'une publication est forte, cela signifie qu'elle permettra aux réseaux sociaux, donc ici à LinkedIn, d'augmenter le temps de connexion des utilisateurs. On parle de rétention et c'est comme sur YouTube, plus des utilisateurs regarderont longtemps cette vidéo et qu'ils mettront des commentaires et des likes, plus elle sera mise en avant dans le système, dans l'algorithme de suggestions YouTube. Je compte d'ailleurs sur vous pour votre soutien. C'est exactement pareil sur LinkedIn en tout cas. Quand votre publication sera testée temporairement dans le fil, elle sera jugée sur le taux d'engagement qu'elle génère et sur le temps que passent les utilisateurs à la consulter. Évidemment, si les premiers utilisateurs qui voient votre publication interagissent avec elle, qu'ils like, qu'ils partagent ou qu'ils commentent, surtout qu'ils commandent d'ailleurs, puisque c'est ce qu'ils nécessitent le plus de temps et le plus d'efforts, et bien votre publication sera boostée dans le fil d'actualité. Si ce n'est pas le cas, LinkedIn en arrêtera la diffusion. La première chose à faire ici, et c'est du bon sens, c'est de faire en sorte de publier votre poste quand la majorité de votre réseau est connecté et est disponible pour interagir avec votre publication. Sans ça, quand LinkedIn testera votre publication dans le fil d'actualité, votre taux d'engagement sera faible et donc LinkedIn en arrêtera la diffusion. Quand je vous dis ça, il est très probable que vous vous demandiez quel est le meilleur moment pour publier sur LinkedIn. J'arrête tout de suite. Contrairement à ce que voudraient vous faire croire certains gourous du marketing digital, il n'y a pas de recette miracle à ce niveau-là. Il y a bien des bonnes pratiques que vous pouvez tester, dont vous pouvez vous servir comme point de départ, mais la meilleure manière de déterminer quand publier sur LinkedIn est de tester, d'analyser pour déterminer vous-même quels seront les meilleurs créneaux en fonction de votre cible, de votre marché et surtout de votre réseau de contact. À côté de cela, pour vous assurer de passer le stade de l'expérimentation et continuer d'être diffusé dans le fil d'actualité, voire même carrément être boosté dans le fil, il y a une bonne pratique à respecter qui est celle de faire vivre votre publication. J'en parle notamment avec Christelle de Foucault dans mon podcast sur le terrain qui doit apparaître quelque part par-ci ou quelque part par-là. Christelle de Foucault, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, a quasiment 200 000 abonnés sur son profil LinkedIn. On ne peut sans aucun doute dire qu'elle sait de quoi elle parle. Bien que j'en avais déjà conscience avant de tourner mon podcast avec Christelle, c'est elle qui a attiré mon attention sur le fait que faire vivre sa publication était essentiel pour générer un trop d'engagement maximal et donc passer la phase d'expérimentation de la publication dans le fil. Pour cela, j'ai identifié quelques bonnes pratiques que je vous présente dès maintenant. Idéalement, vous devrez les réaliser pendant la phase d'expérimentation de votre publication, donc certains vous diront pendant la première heure suivant la diffusion. Bonne pratique numéro 1, ajoutez vous-même des commentaires à votre publication juste après sa diffusion. L'idée ici, c'est d'ajouter des commentaires à forte valeur ajoutée qui vont apporter un complément d'information ou un complément d'analyse. En faisant ça, vous ferez en sorte que les utilisateurs LinkedIn passent non seulement du temps à lire votre publication, mais aussi du temps à lire vos commentaires et peut-être même à répondre à vos commentaires. C'est tout bénef pour l'algorithme LinkedIn. Bonne pratique numéro 2, pensez à relayer le lien vers votre nouvelle publication dans les commentaires d'anciennes publications qui parlent du même sujet. Par exemple, il y a peu, j'ai fait une publication autour de la sortie de mon livre que vous devez voir quelque part par-ci ou quelque part par-là. J'ai donc pris le lien de cette publication LinkedIn et je suis allé le mettre en commentaire d'autres publications qui annonçaient mon projet de rédiger un livre et de le publier. Vous pouvez voir quelques exemples ici ou là. Quand je fais ça, toutes les personnes qui ont interagi avec mes anciennes publications vont recevoir une notification qui va leur indiquer que j'ai ajouté un commentaire. Ils vont aller voir ce commentaire, ils vont peut-être cliquer sur le lien et ils vont atterrir sur ma nouvelle publication. Et forcément, il y a de fortes chances pour qu'ils interagissent avec plus qu'ils ont interagi avec la première publication, avec les anciennes publications sur le même sujet. C'est tout bénef pour votre taux d'engagement. Enfin, dernière bonne pratique que vous pouvez mener pour booster le taux d'engagement de votre publication, c'est de répondre aux commentaires que vous aurez sur celle-ci. C'est du bon sens. Pourtant, je vois beaucoup d'utilisateurs qui partagent quelque chose sur LinkedIn et qui se déconnectent en revenant uniquement quand ils ont des notifications sans prendre le temps de répondre aux commentaires. Malheureusement, ils perdent l'engagement, ils ne récompensent pas non plus finalement les personnes qui ont pris la peine de commenter et donc ils auront de moins en moins de commentaires sur leur publication. Forcément, leur publication baisseront dans le fil d'actualité. Pour en finir avec les bonnes pratiques qui vous permettront de booster le taux d'engagement de votre publication, je vous recommande de vous poser une question avant de cliquer sur le bouton Publier et diffuser votre post. est-ce qu'il répond à l'une des vocations suivantes ? Éduquer, solutionner, informer ou divertir. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de vous abstenir. Si c'est le cas, il y a de fortes chances pour que l'expérimentation de votre publication dans le fil d'actualité par l'algorithme LinkedIn soit couronnée de succès et donc votre publication a toutes ses chances d'être boostée. Mais comment ça marche concrètement ? On résume. À ce stade, l'algorithme LinkedIn a considéré que la qualité rédactionnelle de votre publication était au rendez-vous, que c'était une publication à fort potentiel, et a décidé de l'expérimenter dans le fil d'actualité. À l'issue de cette expérimentation temporaire, il a constaté que le taux d'engagement était au rendez-vous et il a donc tout intérêt à continuer de diffuser votre publication dans le fil d'actualité. Il va donc la booster jusqu'à ce qu'elle s'essouffle. Ici, l'algorithme LinkedIn va devoir déterminer à qui il va présenter votre publication dans le fil d'actualité. Pour cela, il va se baser sur trois critères. D'abord, le taux d'engagement, mais on en a énormément parlé dans la partie précédente, donc on va passer ici. Le deuxième point, c'est la qualité relationnelle. Le troisième, c'est l'intérêt partagé. Commençons par la qualité relationnelle. Il y a une pratique de plus en plus courante sur LinkedIn, et je la constate aussi sur Twitter, qui consiste à taguer un ensemble de personnes influentes dans l'espoir que notre publication soit soumise à leur réseau de contacts. Eh bien, vous arrêtez tout de suite, ça ne sera très certainement pas le cas. En tout cas, si vous n'avez pas une qualité relationnelle suffisante avec ces influenceurs. Car oui, pour prendre la décision de diffuser ou non votre publication dans le fil d'actualité d'un utilisateur, l'algorithme LinkedIn va analyser avant tout la qualité de la relation que vous entretenez. En clair, si vous avez des centaines, voire des milliers de contacts LinkedIn parce que vous en ajoutez à l'appel, et surtout que vous n'engagez jamais la conversation, et c'est une pratique très très courante, eh bien, ça n'aura aucun intérêt pour votre visibilité. L'algorithme LinkedIn se base sur la qualité relationnelle pour définir s'il va diffuser ou non votre publication dans le fil d'actualité d'un utilisateur, et il analyse pour ça deux critères. La nature de la relation entre l'auteur et l'utilisateur, ainsi que l'historique des interactions entre ces deux personnes. D'abord, l'algorithme analyse la nature de leurs relations. Est-ce qu'ils se connaissent vraiment ? Est-ce qu'ils sont des collègues, d'anciens collègues, ou encore des camarades de classe ? Vous l'aurez compris, plus la relation entre l'auteur d'une publication et l'utilisateur est forte, et plus celle-ci aura de chances d'être diffusée dans son fil d'actualité. Après avoir analysé la nature de la relation entre l'auteur de la publication et l'utilisateur, l'algorithme va se pencher sur l'historique des comportements. L'utilisateur regarde-t-il les publications de l'auteur habituellement ? Interagit-il avec elle ? Est-ce qu'il like, est-ce qu'il commente, est-ce qu'il partage ? Rappelez-vous ce que nous avons vu sur le taux d'engagement, l'indie n'a aucun intérêt à mettre en avant une publication dans un fil d'actualité si elle ne suscite pas d'interaction puisque cela réduit le temps de connexion. Du coup, même si l'auteur et l'utilisateur sont collègues, si l'utilisateur ne regarde jamais ou n'interagit jamais avec les publications de l'auteur, il ne les verra plus dans son fil d'actualité. C'est exactement pour cette raison que beaucoup de personnes que je forme sur LinkedIn se plaignent de ne pas voir les publications de leur page entreprise dans la fil d'actualité. C'est tout simplement parce qu'ils n'interagissent pas avec elles et donc LinkedIn n'a aucun intérêt à les mettre en avant dans leur fil. Vous l'aurez compris, vos publications auront plus de chances d'atterrir dans le fil d'actualité de vos contacts si vous entretenez une relation forte avec eux. Mais vous avez tout de même toutes vos chances de toucher des personnes qui sortent de votre réseau grâce aux critères qui suivent. C'est vraiment pour moi l'avantage de l'algorithme LinkedIn par rapport aux autres réseaux sociaux. Comme nous l'avons vu juste avant, ce critère, c'est l'intérêt partagé. Si j'aime tant LinkedIn, c'est parce que c'est un des seuls réseaux sociaux qui permet encore de toucher un volume significatif de personnes qui ne sont pas directement dans notre réseau, sans payer naturellement. Si votre publication a été jugée à fort potentiel par l'algorithme LinkedIn et que l'expérimentation qu'il y a eu dans les fils d'actualité a été couronnée de succès, LinkedIn aura tout intérêt à booster auprès du plus grand nombre votre poste pour générer de l'engagement. Du coup, l'algorithme LinkedIn va le booster auprès de personnes qui sortent de votre réseau de contacts grâce à l'intérêt partagé. Concrètement, LinkedIn va proposer votre publication auprès des personnes suivantes. Celles qui sont dans les mêmes groupes de discussion que vous, les personnes qui sont abonnées aux mêmes pages ou aux mêmes hashtags, ou encore celles qui utilisent le même jargon, les mêmes mots-clés que vous. Finalement, si on vulgarise ici, l'algorithme LinkedIn joue les entremetteurs. Il identifie des personnes qui vous ressemblent et vous propose d'entrer en contact. Voilà, je vous ai presque tout dit au sujet de l'algorithme LinkedIn, mais il y a encore un point sur lequel je souhaite attirer votre attention. L'algorithme LinkedIn, comme l'algorithme de n'importe quel réseau social, voire même l'algorithme Google, c'est un algorithme mystérieux. Il y a des choses qu'on sait, je vous les ai présentées dans cette vidéo, et il y a des choses qu'on ignore ou qu'on ne peut simplement que supposer. La clé pour dompter l'algorithme LinkedIn est donc de se remettre régulièrement en question et tester des choses, tester et analyser. Certains trucs fonctionnent aujourd'hui, mais ils ne fonctionneront plus demain. À l'inverse, il y a des mauvaises pratiques à bannir absolument maintenant, mais qui seront peut-être des bonnes pratiques à suivre dans le futur. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai complètement oublié parce que je n'ai pas l'habitude de faire de l'auto-promo, mais je vais vous le faire maintenant. Donc pour les derniers qui sont encore présents dans cette vidéo, sachez que j'ai lancé une formation en ligne autour de la prospection sur LinkedIn. Elle s'appelle la formation Social Selling Pro. Vous devez voir des choses qui apparaissent dans l'écran autour de cette formation-là. Cette formation-là, elle est disponible dans le lien qui sera dans la description. Vous pouvez cliquer dessus pour en savoir plus sur la formation et éventuellement l'acheter si elle vous intéresse. Cette fois, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao et c'est toi.